Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta avec l'initiative et je vous ai pointé le gros vilain méchant qui vient d'atterrir sur la Terre. Atterrissage d'OVNI, région de l'Aïouné, le Sahara occidental, les extraterrestres ont fait atterrir un vaisseau spatial ici et nous avons 30 jours pour empêcher les armées de sortir. Alors je vous le cache pas, ça va être temps d'axe. Donc j'ai envoyé mes armées, mes cinq armées américaines avec une technologie militaire de 5,6. Ah, pas 5,5. J'ai augmenté d'un petit point. Ça fait toujours plaisir. Tire d'ailleurs, hop, tant que j'y suis. Tant que j'y suis. C'est de loin ce que j'ai de plus important à faire, là. Ça fera pas des folies, mais je me garde un tout petit peu de fond de réserve. Allez, j'en fais 20. Tac. Confirmer. Voilà. Ça a pas fait augmenter de 1 point, mais c'est mieux que rien. Et puis on va voir si Franz, Dachus, etc. peuvent arriver à faire des choses contre cette grosse bestiole. Donc avec ses 25 en commandement, peut-être qu'on attendra le prochain tour pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est... bon, c'est notre gros truc. Et en parallèle, eh bien, il envoie ses vaisseaux pour faire le ménage. Alors, il envoie un... Attends. Sur India 124. Est-ce que je peux arriver ? Non, je pense pas parce que... Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais voir. Je vais voir ce que ça va voir ce que je vais faire. Je vais voir ce que je peux arriver. Je vais voir ce que ça se rend sur l'orbit de l'ISS. Il envoie quand même vraiment tout. Il est vraiment vénère il est vraiment très très vénère quoi c'est quoi c'est la flotte victor 230 arrivée 1er mars oui donc c'est le lendemain ah oui c'est ça que je vois que il ya trois vaisseaux 213 ouais je vais pas faire d'un miracle on va voir c'est peut-être que j'arriverai à lui en détruire un peut-être peut-être pas hop on va faire le test qu'est ce que j'arrive à faire qu'est ce que je n'arrive pas à faire alors d'abord d'abord france es tu capable de me péter ce truc avant que attaque de la civile extraterrestre chance 1% bim 10% ok défense extraterrestre 36 ok je vais le faire et puis je le protège en même temps je vais le protéger qu'est ce qui peut me faire ça mission de protection j'ai dashus qui peut faire ça et c'est tout et voilà dashus tu vas protéger francis appliquer mes attributs de commandement ou de sécurité pour protéger ainsi conseiller région habitat contre des attaques physiques ou d'autres opérations empêchera règlement de cause de mourir l'un des lorsque l'émission d'assaut échoue on va voir 10% franchement j'y crois pas trop mais bon sur un malentendu ça peut passer citron était en train de calmer l'ambiance en union radiatique et il y est presque arrivé ici 02 ici 0 tout va bien ok qu'est ce que tu vas me faire adriel tu vas me faire des campagnes de mission publique à putain je suis revenu à 5% alors peut-être que la vache je pense que l'arrivée des l'arrivée des aliens sur terre ont fait dire aux humains roger on a un problème et il n'y a que l'initiative qui peut nous défendre je pense qu'il ya un peu de ça quand même qu'à dire qu'il sait yep si je fais un point sur les nations moi j'ai vraiment j'en contrôle que trois est-ce qu'il ya des missions des nations l'écosse que je contrôle pas et danser celle que je voulais voir non oui c'est ça les crocs que je contrôle pas et qui est majoritairement initiative à tous les autres c'est pas le cas point de contrôle de façon c'est l'inde c'est quand même clairement les serviteurs qui détiennent la turquie qui se défend un tout petit peu enfin la résistance qui se défend un tout petit peu en turquie faudrait vraiment que j'arrive à m'occuper de l'inde ça me fait un peu peur allez je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire donc on va essayer de choper l'inde il t'a même chose hop je vais faire de la pub ici ok allez au liqueur alors 14 et ben j'ai envie d'essayer j'ai envie d'essayer en y allant le plus vite possible j'ai envie de voir ce que ça peut faire et en tâche c'est que c'est pas trop compliqué tac tu vas me cibler le plus proche c'est celui ci tac et puis tu largues tous tes missiles à vitesse grand b allez c'est pas trop stratégique ah ouais sauf que du coup il recule il cherche à éviter en toute logique j'en ai envoyé 15 allez la suite j'aurais dû attendre c'était con on attend pour la suite j'ai pas été malin le plus proche ensuite c'est lui du coup lui demi-tour alors jusque là ça tient ah putain il arrive tout à détruire quoi 700 l'autre et c'est mort il est aussi proche le jeu cible avant j'ai plutôt 30 lui comme cible waouh merde tac allez on lâche tout et merde il m'a pété à une soutenue c'est ouais impossible impossible roh la vache j'ai plus de bim détruit j'ai rien ici à faire un peu dégoûté euh dommage alors new york oui ça bouge bon si je fais ça du coup il va mettre et en a un 10 à 118 une 10 à 118 et ben tu vas rejoindre tu vas rejoindre une station à 118 il va rejoindre une station avec si possible pas mal de pas mal de défense de points c'est à dire bah mes spatioports ok donc là il m'a pas suivi un ovni atterri sur terre et le problème c'est qu'il en envoie deux quoi allez juste à côté quoi bon il y a 123 et ben tu vas rejoindre mes copains sur mon gazor un petit fond sur un oeil victor 101 ouais ah merde ouais c'est important de dire de d'envoyer des parties tout de suite bon dommage résolto j'ai un va pas c'était pas malin de ma part order is returning bah tu vas recommencer encore il y a 122 il m'agace ouais en fait c'est juste ce qu'il faut voilà 2% c'est que ça critique 2% ah là c'est mieux quand même je sais pas pourquoi Adriel souvent il est meilleur voilà ouais c'est autour de l'ISS voilà lune tourne autour du soleil c'est beau india 121 hop hop c'est vraiment le jeu du chat de la souris quoi hop tac ouais ouais chance de réussite 11% oh là india 119 eh non mais de toute façon j'ai pas bien le choix hop ah là j'ai même pas le choix du de toute façon c'est juste à côté alors qu'est ce qu'il va faire ok pas de bataille euh lancé bah oui le problème c'est que tant qu'il a pas de défense eh ben on va lancer Thomas joker rouge hein on va lancer l'india 118 ouais on va essayer quand même de le défendre hein parce que est-ce que j'arrive à temps ? oui bon je vais tester en auto je sais pas trop si oh la vache bon je vais recharger puis c'est en manuel et c'est tendu quand même hein c'est vraiment tendu ouais euh ouais c'est convenu bon c'est tout ouais Merci. 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 Voilà. Bon on va essayer. En automatique. Enfin pas en automatique justement. Avec nos 5 pipiou. Est-ce qu'on va arriver... je vais faire aller le plus rapidement possible et puis on va essayer de faire en sorte de sauver notre base quand même c'est un peu l'idée que les temps de construction soit pas perdu à chaque fois alors on va attendre d'être un peu proche avant de se mettre à tirer bon si lui se met à tirer moi aussi je peux le faire donc j'en ai cinq donc je vais en mettre 2 sur lui 3 sur lui ils vont utiliser 10 10 chacun voilà hop désactiver la scie principale les inversives ils ont mis un tir aussi ouais ok ensuite les 5 on va aller jusqu'à 15 14 hop on en remet un petit coup on va aller jusqu'à 15 ça passe ou ça casse je vais tirer vos bastos maintenant vous vous cassos hop c'est beau comme phrase non le bonhomme où est ce que c'est le repli vitesse équivalente non lire arrêt total manœuvre défensive c'est où le repli ça ah c'est là c'est individuellement des engagements tac tac hop ordonnez-vous d'arrêter d'essayer de se dé... le vaisseau se retire de la bataille dès qu'il... oui d'accord mais là, en gros, il faut que je leur dise de faire demi-tour et de partir dans l'autre sens on se casse bim voilà, là on commence à parler bim et bim c'est ça qui est bon à la main, c'est quand même mieux content content d'y être arrivé hop subit quelques dégâts bon, le problème c'est qu'il a plein de flottes tout autour de la terre qui va chercher à me défoncer j'en suis bien certain mais bon, c'est ainsi hop donc victor non, c'est pas victor 98 c'est victor 118 hop tu retournes euh... autour de autour de mon gazor hop euh... 2,8 heures ça me va allez alors pendant ce temps nos militaires arrivent ah oui il faut faire attaque de la cible extraterrestre 5% de chance putain alors c'est réparé c'est réapprovisionné est-ce que je la réexplose pour euh... est-ce que je la redivise qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire on va essayer de la laisser quand est-ce qu'elle arrive il y a 98 14 mai dans deux mois encore voici en fonction de si m'attaque ou pas l'union radiclade turquie a proposé à l'alliance euh... ah une alliance avec entre la résistance ça c'est pas mal ça veut dire que la résistance commence à se calmer et à m'accepter comme leader du monde non ah 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 euh... donc ben on va recommencer les fois les 30 souvenirs juste pour voir d'ajuster à 3% laisse tomber quoi laisse tomber et euh... t'as aucune chance de faire quoi que ce soit hop alors du coup est-ce que eh ben non le problème c'est que du coup elle, elle ne pourra pas euh... ne pourra pas euh... faire également la mission d'attaque de la cible extraterrestre alors il faudrait que les états-unis s'allient également avec la mauritanie du coup pour pouvoir essayer d'aller choper le deuxième mauritanie tac ah non il faut que je fasse comme ça euh... offrir support defending the vip est-ce que j'aurais pas intérêt ça c'est quoi ? là c'est les serviteurs est-ce que je peux m'allier également avec le Maroc par exemple le Maroc non ça c'est pas possible avec euh... avec le Maroc avec l'Algérie ou avec la Sénégambie peut-être alors l'Algérie c'est aussi euh... le projet Exode ouais est-ce que ça passerait ? oui ça passe donc toi t'as pas d'objectif pour l'instant donc tu vas aller là euh... toi tu vas essayer d'attaquer la cible 5% de chance c'est quand même vraiment pas lourd hop toi tu as une ici aussi alors rejoindre Flox Mars Swiss euh... ici où es-tu ? orbite base de mercure du coup j'avais fait quoi de mon orbite base de mercure euh... là tu vas rejoindre je vais faire une diacence dans la capitale je vais faire un peu de mon orbite base de mercure et donc je vais avoir une diacence être correct on voit que ce qu'on arrive à faire des choses mais il ya quand même des défenses de points de porcio alors orbite basse de mercure qu'est ce que tu fais de l'émission notre mars j'ai huit vaisseaux on va rester avec ça et la yoon tu vas y rester propulseur plasmoïde pulsé waouh rien que le nom ça fait rêver l'a dit attaquer la région seul mais n'a pas réussi à détruire et ben ça va être le copain qui va prendre le relais c'est pour ça que j'en ai laissé plusieurs toi tu vas t'arrêter là 14% quand même public sentiment is increasingly with us j'aurais dû faire recommencer loyaliste et ni sept ils ont arrêté l'agent 1 1 alors ça ce qui pourrait être intéressant ce serait peut-être de le revendre gratos nous avons appris que l'affection avait raté sabotage bah oui ça bombarde attaque terminé alors du coup non ce que je vais faire aussi c'est que celui qui est endommagé je vais l'envoyer se réparer en algérie et toi tu prends le relais target remains opérationnel zéro pour cent armée extraterrestre détectée sur terre nous avons détecté ce qui semble être le centre d'une armée de soldats extraterrestres et des machines de guerre dans la région de l'aïoun émergeant de l'ovni s'y étant récemment posé l'armée semble être de petite taille mais elle se renforce peu à peu elle ne sera sûrement bientôt plus aussi vulnérable qu'aujourd'hui conclusion voilà donc ils commencent avec trop mais voilà ils ont 8,2 de puissance militaire donc bah il faut il faut impérativement que je les envoie ici pourquoi j'en ai quatre ici ah oui c'est qu'il y en a une qui n'est pas moi la première mme n'a pas réussi à le détruire bah oui ça je me doute sauf que du coup elle prend des dégâts pour rien c'est un peu con en fait c'est un peu con annule en fait j'y arrive pas hop il faut vraiment que je mette tout là hop en fait c'est hop bon ça c'est très bien et ici je vais y aller à coup de nuque si tu veux faire d'autres la résistance va pas aimer ça mais des circonstances politiques changeantes ont obligé la sans une division à quitter alger pour se réimplanter pourquoi donc à quel con quel con bon on va réessayer on va réessayer oui mais pour le souhait de vivre voici en making a ok ouais tout il faut je défendre leur avis l'union asiatique qui a défendu l'intérêt c'est for our people ok roh la bache I will help them ah il a enfin réussi un bombardement ouh ouh securing our control ah merde on guard alors sinon dans la mesure où qu'est ce que je fais euh putain le fait qu'il y en ait deux là il a quoi il a qu'une seule armée ici ah je vais annuler l'opération et comme c'est le protectorat euh je vais euh je vais bombarder euh à coup de nuque euh ici je peux pas y arriver sinon barrez vous là j'en ai trois merde ah il faudrait que j'arrête j'arrête les trois ok c'est un peu brouillon cette attaque hein euh Francie il faut que tu arrêtes que tu annules annuler la mission ça me fera économiser du commandement attendez ouais alors il lance sur louis joliet louis joliet louis joliet c'est laquelle c'est laquelle station orbitale à CRS ok j'ai quoi j'ai 3d euh réseau de défense hiérarchisé j'en ai deux par contre j'ai aucun vaisseau quand est-ce qu'il y arrivera il a quoi il a 3 vaisseaux ils arriveront le 6 mai donc dans un mois donc de toute façon j'ai pas le temps de construire bon écoute on verra ça passe ou ça casse et ça risque de casser pour moi euh je peux pas être partout je peux pas tout faire j'aurais j'aurais pu construire des vaisseaux sur place mais je n'ai pas fait ah non il en a 3 aussi oh merde ah perspective à la con humaineté la sénégambie est-ce que je peux m'allier avec la sénégambie 46% de chance ouais je suis très 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 mal 28% 31% euh il faut que tu te barres sinon je vais te perdre et là 17, 27, 25 hop c'est l'heure d'appuyer sur le gros bouton hein en détruisant une armée je récupère le cadavre d'extraterrestres Théropode l'examen initial du cadavre de cette salamandre sur une de cette créature à l'apparence reptilienne suggère que cette espèce a été conçu pour faire la guerre ou a évolué dans des conditions martiales son corps est presque entièrement composé de muscles et de tendons au point que sa queue seule pourrait suffire à briser la nuque d'un humain elle est aussi protégée par une peau plus résistante que de nombreux métaux cependant malgré son apparence bestiale l'extraterrestre est ou plutôt était assez intelligent pour manier une arme à feu cette créature est visuellement effrayante pour les humains même à l'état de cadavre celui-ci est profondément perturbant difficile d'envisager un fantasme de choc plus efficace que cette salamandre même si les nombreuses cicatrices livides qui décorent sa chair blindée semblent suggérer qu'elle ne remplit pas ce rôle de son plein gré récupération d'un mollusse extraterrestre le cadavre de la créature que nous avons surmené mollusse en l'absence d'un terme plus apte à exprimer son apparence terrifiante a été envoyé pour analyse complémentaire une évaluation avant l'autopsie a confirmé qu'il ne s'agit pas d'une espèce intelligente son cerveau est petit entouré par un crâne d'une épaisseur inhabituelle et ses appendices à l'instar des mollusse d'où le nom que nous lui avons donné sont incapables de manier outils ou armes le cadavre de mollusse possède quelques points communs avec ce que nous avons pu observer chez les principaux extraterrestres ce qui semble suggérer qu'ils proviennent du même monde cependant cette créature-ci possède toutes les caractéristiques d'une race subordonnée le mollusse est clairement un tueur né et peut-être même un super prédateur mais il est entraîné à obéir et attaquer boum il en reste 1 on est un qui est full et deux qui sont quand même mal en point 65% je garde 31% en train de partir 28% tu t'en vas aussi et elle est où ma cinquième armée elle nous a jusqu'à 3 contre 3 c'est pareil je vais jamais y arriver en fait j'ai absolument pas de quoi arriver à vaincre ces trois armées d'un coup et ben on va faire des allers-retours c'est un peu con mais j'ai pas bien le choix en fait j'ai pas bien le choix lui il faut que je termine et puis là aussi je vais envoyer une nuque les missions de terreur de l'ennemi subissent un malice de moins 3 ok et nos armées infligent 25 plus 25% de dégâts en plus à la mégaphone c'est à la limite pour la nécropsie du mollusse 16% nous avons terminé le projet robotique extraterrestre ayant obtenu une compréhension limitée des ordinateurs des visiteurs nous avons depuis été capables de discerner la fonction de leur robotique bien que son fonctionnement continue de nous échapper celle-ci s'est avérée bien plus simple à comprendre que le furent les ordinateurs son but nous paraît relativement standard la maintenance et la construction sa mission de maintenance de ce que nous en savons implique de maintenir les performances de vols de leurs vaisseaux de réparer les dégâts sans mettre l'équipage en danger et de s'adapter aux différentes conditions atmosphériques et gravitationnelles sa mission de construction semble impliquer la création à petite échelle d'armes de munitions d'armures et de carburant afin d'éviter aux vaisseaux et à ses occupants de régulièrement se réapprovisionner là d'où ils viennent dans la même veine nous avons également identifié ce que nous pensons être des robots culinaires et des machines médicales en d'autres termes le vaisseau peut prodiguer aux extraterrestres tout ce dont il a besoin pour survivre potentiellement pour l'éternité tout comme les ordinateurs cette robotique présente des signes d'une sorte d'interface sans contact tactile notre théorie demeure que les extraterrestres peuvent d'une façon ou d'une autre la faire fonctionner par le simple biais des odeurs ou des phéromones voilà donc plus de points pour construire les armées pour la priorité militaire et construire plus rapidement le vaisseau ça c'est top drone de contrôle des dégâts assembleur atomique industriel drone tactique ok ok la réparation des armées améliorer processeur placer processeur placer processeur placer processeur placer processeur placer 1,1 8,7 donc ça veut dire que c'est un truc pour faire du pour aller se balader dans l'espace et ça consomme c'est marrant ça consomme comme 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 carburant des métaux et non pas de l'eau je peux pas dire que j'en ai besoin mais c'est pas forcément inintéressant bien je vais faire ça histoire d'avoir ce 1% en plus comme je recherche pas ce type de recherche là actuellement ils ont pas confinement partiel ok on va y arriver hop la youn la youn la youn euh ne meurt pas dakar hop et une autre kaboom non faut pas que j'applique sur voilà bim désolé capture d'un extraterrestre théropode vivant d'après la sagesse populaire la vraie beauté est intérieure et bien on dirait que c'est la même chose pour la monstruosité la salamandre capturée ne fait extérieusement preuve ni de peur ni d'obéissance au lieu de cela elle manifeste en permanence une agression à peine retenue et pourtant ce n'est clairement pas un animal l'extraterrestre nous observe attentivement et agit par choix et toujours prudemment donc en fait j'ai capturé une salamandre la salamandre est un être terrifiant quand on se retrouve face à elle sa puissance retenue ses yeux qui ne montre qu'une haine froide et surtout cette sensation qu'elle attend patiemment le moment pour frapper si elle ne si elle n'est comme nous le soupçonnons qu'un simple fantassin dans une guerre que nous ne comprenons pas encore complètement elle semble cependant parfaitement capable de prendre ses propres décisions hop et même chose là il en reste une ah alors là j'ai détruit la dernière ok bon et bien encore un petit aller retour non d'accord j'ai bien détruit les trois ok on va réparer hein euh je peux le interrogation une salamandre une attaque de cible extraterrestre ça c'est top là lui je vais le définir comme favori euh euh hop alors j'ai fini Thomas joker rouge éveillé mais sauf que quel con du coup j'ai pas mis d'énergie oui c'est ça oui c'est ça cette technologie peut être un byl et alors fusion avec au enfin un peu lentement euh donc fusion par confinement inertiel je vous laisse lire le petit texte si ça vous intéresse je dis pas que ça m'intéresse pas mais ce qui me surprend c'est que ça ne débloque rien du tour lyon par confinement une vision par confinement oui alors confinement inertiel pourquoi est-ce que j'ai recherché ça ah c'est un prérequis pour l'un des projets réacteurs à fusion parcours j'en ai bon en fait c'était une drôle d'idée je pense alors je vous avais dit l'un il ya deux épisodes j'ai la rookie one il a essayé de me filer un coup de main et voilà et qui m'a recommandé un certain nombre de choses il m'avait recommandé d'aller d'abord chercher le confinement d'hydrogène avancé pour aller chercher la mise d'hydrogène réservoir mise en réservoir d'hydrogène pâteux les pièges à hydrons qui sont des trucs qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement de mes la poussée de mes vaisseaux qui vaillent plus vite etc qui consomment moins d'énergie sinon j'ai aussi je peux aller chercher le commerce spatial pour aller chercher les battre les anneaux spatiaux donc ils sont le t3 au niveau des bases spatiales et ça sera dans le deuxième temps donc je vais et puis sinon il ya la technique de stricteron axial alors ça c'est l'autre le troisième troisième domaine dans lequel j'aurais intérêt à me développer ce sera le c'est dans le cadre de la de la des propulseurs par fusion il faut que j'aille chercher la technique de stricteron axial l'objectif étant d'aller chercher les projets suivants tout comme les projets suivants stricteron à ce genre de truc là qui mène aux états bord et lyon bord ça les propulseurs à fusion aux bords états voilà qui font partie qui font partie des vraiment très bons propulseurs à fusion il y en a d'autres c'est quoi avec zeta oui j'aime et américain c'est bien mais pas top et lyon zeta c'est l'autre l'autre très bon voilà qu'ils sont qui sont tous les deux très intéressants à développer un mais ça coûte ça coûte cher 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 et puis bah faut développer plein de choses donc ça ce sera mais mais trois objectifs temporairement là dans l'immédiat je vais aller chercher on a dit le confinement de l'hydrogène avancé et voilà et je vais arrêter ce non quand même avant d'arrêter tant que j'y pense puisque j'ai pas d'énergie ici c'est un peu bête de ma part réseau de réacteurs à fusion 85 pour voilà des un entretien somme toute 2,7 1,7 005 ça reste ça reste beaucoup plus cher que les réseaux solaires ça me permettrait de mettre davantage de quand même davantage de deux modules sur mais donc là je me retrouve avec 240 de consommation et juste pour faire la différence ça ça m'apportait 64 ça ça m'apporte 85 90 jours c'est vraiment encore un alors je suis à plus de 2 ans donc là donc je vais pouvoir mettre deux deux autres modules je vais mettre encore un autre réseau de défense hiérarchité et je vais mettre encore un chantier spatial puisque si je ne me trompe pas là je suis à 255 sur 320 normalement je dois pouvoir mettre 340 sur 320 ok et en termes de consommation tiens j'ai pas regardé ça ça coûte 0,3 d'entretien alors que la fusion 0,05 oui c'est beaucoup beaucoup moins cher c'est six fois moins cher ça coûte autant de flotte à peine plus de flotte mais ça coûte mais ça coûte c'est un peu plus cher en termes de pépettes en entretien mais c'est effectivement beaucoup plus intéressé bon bah du coup il faut que j'aurai attendre 90 jours c'est quand même vraiment bête bien je disais donc que tiens toi tu vas te renommé terre flotte terre on ne dira pas combien tième de flotte terre c'est j'espère c'est bien vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est comme passer beaucoup de choses voilà et puis je vous dis à bientôt je vous fais des bisous ciao ciao ciao